Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la dernière vidéo pour cette année 2020 pour les pronostics de la Ligue des Champions car cette semaine, dernière journée, les phases de groupe de la Ligue des Champions, donc il y a beaucoup de matchs où il y a beaucoup d'enjeux donc on va parler de tout ça, on perd pas de temps les gars, on commence directement avec les matchs de demain donc on fait tout dans l'ordre, il y a aussi les classements juste après, donc on va parler de toutes les rencontres on commence tout d'abord demain 18h55, l'équipe de la Lazodrome qui reçoit l'équipe de Bruges donc un match très important pour les deux équipes, pourquoi ? Parce que la Lazio actuellement 2ème 9 points l'équipe de Bruges actuellement 3ème 7 points, donc en gros si la Lazio s'impose ou fait match nul ils seront qualifiés pour les 8ème de finale, si c'est Bruges qui s'impose du côté de l'Italie c'est l'équipe belge qui ira en 8ème de finale, donc moi les gars pour ce match je pars sur une victoire de la Lazio à domicile je les vois faire le taf contre l'équipe belge ensuite dans le même temps, donc ça sera l'autre match dans le même groupe, le Zenith contre l'équipe du Borussia Dortmund donc déjà le Zenith officiellement éliminé, l'équipe de Dortmund déjà qualifiée mais bon Dortmund aimerait terminer en première position, comme ça ils sont tête de série et bien sûr ils jouent contre un 2ème pour les 8ème de finale bien sûr donc moi j'ai mis match nul les gars entre ces deux équipes, je vois le Zenith accrocher cette équipe de Dortmund donc je sais pas en plus si Lucien Favre va mettre son équipe titulaire pour ce déplacement du côté du Zenith vu que Dortmund est déjà qualifié, donc je pars sur le nul ensuite 21h, un match très important, un match pour le Paris Saint-Germain bien sûr le PSG reçoit l'équipe de Istanbul, un petit coup d'oeil au classement avant donc le groupe H, il est complètement fou les gars, il va se jouer cette semaine donc 9 points le Paris Saint-Germain, 9 points l'équipe de Manchester, 9 points l'équipe du RB Leipzig et 3 points l'équipe de Istanbul qui est déjà éliminée donc le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains il suffit juste d'une victoire pour terminer en première position de ce groupe donc l'équipe de Istanbul, entre guillemets on va dire c'est l'équipe la plus faible du groupe le PSG avait fait le taf au match aller, je vois le Paris Saint-Germain faire le taf au match retour et demain s'imposer contre cette équipe de Istanbul, même un match nul il ne faut pas prendre le risque de faire un match nul, on ne sait jamais il faut absolument s'imposer, en plus Thomas Tourelle a mis ses joueurs cadres au repos lors du dernier match, Neymar n'a pas joué, Mbappé a joué seulement 10 minutes il les a vraiment préservés pour ce match de demain donc je pars sur le PSG, les gars, au Parc des Princes Paris est costaud au Parc des Princes, malgré que leur dernier match, ils ont gagné contre Leipzig mais ça n'a pas été flamboyant vu la prestation qu'ils avaient faite mais demain je les vois s'imposer, le Paris Saint-Germain est terminé par une victoire enfin ces phases de groupe de LDC ensuite dans le même temps, le RB Leipzig contre l'équipe de Manchester United donc là je vous ai dit, c'est très serré bien sûr ce groupe donc j'ai dit, je pars sur la victoire du Paris Saint-Germain donc le PG aurait 12 points donc le Paris Saint-Germain, pour moi, va terminer en première position et après, les deux équipes sont au même niveau donc je pars sur l'équipe de Leipzig, les gars je vois le RB Leipzig s'imposer contre l'équipe de Manchester United n'oubliez pas qu'au match allé, Manchester avait mis une correction à l'équipe allemande je crois que c'était 5-0 qu'ils avaient mis donc là c'est un match nul entre Manchester et Leipzig c'est Manchester qui ira bien sûr en 8ème de finale vu qu'au match allé, ils se sont imposés 5-0 donc Leipzig n'a pas le choix il faut absolument de toute façon gagner cette équipe anglaise s'ils veulent aller plus loin et vu ce que produit quand même Leipzig actuellement ça produit du très beau jeu au Manchester aussi enfin c'est imposé ce week-end du côté de West Ham Leipzig a fait un très beau match du côté du BR Munich mais vraiment moi je pars sur l'équipe du RB Leipzig se qualifier et je vois tout simplement l'équipe de Manchester terminer à la 3ème position ce serait quand même dramatique pour eux ils avaient commencé cette Ligue des Champions avec 2 matchs de victoire contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes ensuite ils avaient mis 5-0 à l'équipe de Leipzig et je les vois terminer bien sûr en 3ème position après c'est seulement une prédiction c'est seulement mes pronos mais voilà pour moi Leipzig demain je les vois s'imposer contre l'équipe de Manchester ensuite dans le même temps le Dynamo de Kiev contre Ferenc Varos donc un match important quand même pour les deux équipes pour se qualifier pour l'Europa League parce que la Ligue des Champions bon c'est fini pour ces deux équipes alors attends on va chercher son groupe donc les deux équipes sont à 1 point voilà donc c'est la dernière journée donc l'équipe qui gagnera ira bien sûr en 8ème de finale au match allé l'équipe du Dynamo de Kiev avait fait un partout du côté de Ferenc Varos donc Ferenc Varos s'ils veulent aller au moins en Europa League il faut absolument marquer parce que si à 0-0 entre les deux équipes c'est le Dynamo de Kiev qui ira en 8ème vu qu'ils ont inscrit un but lors du match allé à l'extérieur donc je pars les gars j'ai mis Kiev quand même à domicile je vois l'équipe de Kiev s'imposer contre Ferenc Varos ensuite énorme choc les gars le Barça contre la Juventus tuerait un petit coup d'œil au classement le Barça où c'est compliqué en championnat mon Ligue des Champions c'est carton plein 5 matchs 5 victoires pour les Biogranas l'équipe de la Juventus aussi quasiment en carton plein par une défaite c'était contre le Barça au match allé et pour ce match retour les gars je pars sur le FC Barcelone donc la Juventus pas encore terminée en première position il faudrait que la Juventus s'impose au Camp Nou avec au moins un score de 2-0 vu qu'ils avaient perdu 2-0 au match allé donc par exemple si la Juventus s'impose demain 3-0 ils seront premiers du groupe mais voilà je vois quand même le Barça les gars s'imposer au Camp Nou le Barça c'est quand même une valeur sûre au Camp Nou surtout en Ligue des Champions c'est vrai qu'ils ont un peu de mal en championnat mais en LDC ils font le taf et bien sûr les retrouvailles Messi Ronaldo demain ça va faire plaisir de voir ce match je ferai certainement un débrief donc je pars les gars sur le Barça à domicile on passe ensuite Rennes contre l'équipe de Séville donc là Rennes on va parler j'en ai parlé les gars ce midi que c'était une catastrophe sur les 13 derniers matchs toutes compétitions confondues c'est seulement une victoire pour le stade rennais catastrophe on peut le dire donc ils sont sûrs de terminer en dernière position même si Krasnosdar s'incline même si Rennes s'impose ils ne pourront pas revenir sur eux donc c'est un match pour essayer au moins de gagner une rencontre cette année en Ligue des Champions mais je ne vois même pas vainqueur cette équipe de Rennes qui déçoit trop actuellement par exemple se sont inclinés une fois de plus ce week-end à domicile contre l'équipe de Lens je vois le match nul entre ces deux équipes entre Rennes et Séville et pour terminer Chelsea contre Krasnosdar donc Chelsea sûr de terminer en tête Chelsea avec leur victoire 4-0 la semaine dernière du côté de Séville donc Chelsea sûr de terminer en tête après je ne sais pas si Lampard va mettre tous les joueurs cadres titulaires ça m'étonnerait il va faire jouer certainement les remplaçants mais je pense même avec les remplaçants bien sûr Chelsea va s'imposer donc je pars sur Chelsea donc voilà les gars tous les pronos pour demain on passe aux affiches de mercredi donc là il y a aussi du très très lourd et surtout cette affiche à 18h55 Ajax Atalanta Bergame pourquoi ça va être chaud à regarder le classement parce que l'Ajax 3ème l'Atalanta 2ème donc il y a un point d'écart entre les deux équipes donc en gros si l'Ajax il faut absolument qu'il s'impose l'Ajax obligé de s'imposer à domicile pour aller en 8ème de finale si il y a match nul ou si il y a victoire de l'Atalanta Bergame c'est Bergame qui ira en 8ème de finale donc pour ce match les gars je pars sur un match nul je sens vraiment le match fermé on sait que l'Atalanta Bergame c'est vraiment une équipe poussée vers l'offensive mais pour ce match ils savent qu'il leur suffit juste d'un match nul donc ils vont pas tenter le diable d'aller marquer plein de buts je pense qu'ils vont vraiment essayer de jouer défensif et de jouer en contre-attaque donc je pars sur un match nul entre l'Ajax et l'équipe de Bergame ensuite dans le même temps Liverpool ira du côté de Michelin donc Michelin je crois c'est déjà éliminé bien sûr l'équipe de Liverpool sûre de terminer en tête exact donc bon Liverpool est-ce que Klopp va faire jouer tous ses cadres ça m'étonnerait vu que Liverpool enchaîne tous les 3 jours un match ils ont déjà joué ce week-end contre Wolverhampton ils ont fait le taf voilà les salés enfin les salas plutôt Mané tout ça donc il va pas prendre de risque il va faire jouer les remplaçants et je le vois quand même vainqueur cette équipe de Liverpool avec certainement pas mal de remplaçants titulaires ensuite Olympiakos contre l'équipe de Porto donc l'Olympiakos 3ème ex éco avec Marseille contre l'équipe de Porto donc Porto déjà qualifié en deuxième position et j'ai mis match nul entre ces deux équipes voilà donc j'ai vu j'ai regardé un match cette année de Olympiakos c'était contre Marseille lors de la première journée pour tout j'ai regardé Porto Marseille et pour moi je pars sur un nul bon je connais pas trop les équipes mais bon ce serait ce serait je pense le résultat le plus juste entre ces deux équipes et sinon dans le même temps il y aura il y aura attend on va chercher donc ça sera bien sûr Manchester City contre l'équipe de Marseille donc vous savez que Marseille actuellement dernier doit faire un meilleur résultat que l'équipe de l'Olympiakos s'ils veulent aller en Europa League bon ça va être compliqué bien sûr donc par exemple moi j'ai dit match nul entre l'Olympiakos et l'équipe de Porto donc Marseille doit faire mieux donc c'est à dire Marseille devrait s'imposer du côté de City mais bon je n'y pense pas du tout parce que moi j'ai mis bien sûr Manchester City les gars vainqueurs contre l'équipe de Marseille donc au match allé il y avait eu 3-0 c'est vrai qu'ils avaient dominé complètement à cette équipe de l'OM qui avait fait un match désastreux donc là ça peut même je pense City c'est la même chose que Liverpool ils sont déjà sûrs d'être en première position ils ont fait jouer leur jeu arcade ce week-end je pense que Pep Guardiola va faire tourner beaucoup de remplaçants certainement titulaires contre l'OM mais même avec les remplaçants je pense bien sûr que City gagnera contre l'équipe de Marseille ensuite le groupe le plus fou donc on a parlé du groupe du Paris Saint-Germain qui est très serré mais il y a un groupe encore où c'est encore plus serré parce que les 4 équipes peuvent toutes se qualifier les 4 équipes peuvent toutes encore être éliminées c'est incroyable donc l'Inter contre le Shakhtar de Nex donc un petit coup d'œil au classement donc l'Inter dernière avec 5 points mais l'Inter peut toujours se qualifier donc il joue contre le deuxième l'équipe du Shakhtar donc je pars les gars sur l'Inter Milan voilà l'Inter a son destin entre les mains je ne sais pas si l'Inter s'impose et s'il y a un match dans l'autre match non je crois qu'ils sont éliminés quand même cette équipe de l'Inter bref de toute façon l'Inter doit absolument gagner demain il n'y a pas le choix les gars il joue contre le Shakhtar il n'y a pas le choix et je pars sur l'Inter vainqueur et dans le même temps le Real Madrid contre le Borussia on en parle depuis pas mal de jours de ce match de cette finale pour Zinedine Zidane c'est vraiment ce qui va décider s'il va continuer ou non être l'entraîneur du club Merengue et je pars aussi sur une victoire du Real Madrid les gars je vois le Real Madrid ils ont le destin entre leurs mains il suffit juste de s'imposer contre cette équipe de Gladbach et je les vois s'imposer l'équipe du Real Madrid il n'y a pas le choix ils ne peuvent pas aller en Europa League ou encore pire terminer dernier du groupe non non je vois le Real Madrid comme d'habitude s'imposer ils ont déjà eu ce cas de figure 3 fois on avait parlé il y a quelques jours où ils devaient ou ils pouvaient se qualifier lors de la dernière journée les 3 dernières fois ils ont toujours été qualifiés donc voilà pourquoi pas 3 sans 4 donc je les vois s'imposer bien sûr cette équipe du Real Madrid et du coup ça ferait le Real Madrid et l'équipe de l'Inter qui se qualifierait alors qu'actuellement c'est le 3ème et 4ème donc on en saura un petit peu plus après demain et on termine avec le groupe le groupe du Bayern Munich le Bayern contre le Lokomotive Moscou donc le Bayern vous savez que cette série de 15 victoires d'affilée a été stoppée il y a quelques jours du côté de l'Atletico Madrid bon Madrid les gars c'est quand même une sacrée équipe bien sûr mais c'est une très belle série pour l'équipe du Bayern qui ne s'est toujours pas inclinée ça fait plus de 3 ans quand même que le Bayern ne s'est pas incliné à l'extérieur en Ligue des Champions bon là ils reçoivent l'équipe de Moscou et pour ce match donc le Bayern déjà sûr de terminer en tête donc je pense que Hansi Flick va faire le même coup qu'il a fait lors du match du côté de l'Atletico Madrid il va faire jouer beaucoup de jeunes ça qui avait beaucoup de leurs cadres de l'équipe du Bayern qui était remplaçant lors du dernier match du côté de Madrid donc là c'est la même chose c'est quasiment l'équipe B je pense qui va commencer mais je vois quand même le Bayern Munich s'imposer contre l'équipe du Lokomotive Moscou et pour finir Salzbourg contre l'équipe de l'Atletico Madrid donc là un match très très important parce qu'on peut voir que l'Atletico peut se faire sortir quand même de la Ligue des Champions dès les phases de groupe parce que donc Salzbourg qui reçoit l'équipe de l'Atletico ça il faut le dire quand même donc il y a deux points d'écart donc en gros Salzbourg s'ils veulent aller en huitième il faut que Salzbourg s'impose contre l'équipe de l'Atletico bon l'Atletico c'est performant en Ligue 1 je crois que ça reste sur 5 victoires d'affilée donc ils ont leur destin entre les mains voilà les joueurs de Salzbourg s'ils s'imposent à domicile ils seront qualifiés si c'est match nul ou si c'est l'Atletico ça sera l'Atletico qui ira en huitième je pars quand même sur l'Atletico Madrid les gars je vois cette équipe qui a plus d'expérience bien sûr que l'équipe de Salzbourg je les vois s'imposer et je vois filer en huitième de finale donc voilà les gars la fin de cette vidéo pronostics j'espère que ça vous a plu donc nous on se retrouve bien sûr demain pour parler de toute l'actualité de la LDC allez moi je vous laisse et bonne soirée à vous ciao